Le challenge international du vin revient pour sa 43e édition demain et samedi. Le Palais des congrès de Bordeaux accueille 800 dégustateurs pour évaluer près de 5 000 vins du monde et élire les lauréats 2019. On en parle avec vous, Fabienne Cortadi. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc la directrice du challenge international du vin. Alors expliquez-nous déjà rapidement en quoi ça consiste ce challenge. Donc c'est un concours international de vin. Il y a des producteurs qui s'inscrivent pour présenter des vins du monde entier puisque cette année on a 37 pays en compétition. Et donc ce sont des dégustateurs qui viennent pendant deux matinées pour juger ces vins et puis leur attribuer, s'ils le méritent, une médaille d'or, d'argent ou de bronze. Alors justement ces médailles, après elles servent à quoi ? Qu'est-ce qu'elles apportent aux bouteilles ces médailles ? Ça apporte aux bouteilles un plus déjà pour le producteur. Mais c'est surtout pour les consommateurs, ça leur permet aussi d'avoir une référence pour leur choix. Parce qu'on sait bien quand on n'est pas un spécialiste dans une catégorie, je ne sais pas, sur la nourriture ou sur un vin, on se fie aux spécialistes. On se dit s'il a été repéré par des gens qui connaissent ça, en fait c'est que ça doit être un produit intéressant. Alors ça fait 43 ans que ça dure puisque c'est la 43ème édition. C'est quoi la recette du succès ? Pourquoi est-ce que ça marche aussi bien ce challenge ? Je ne sais pas mais en fait ça marche bien. Vous savez qu'au départ c'était fait pour faire venir des gens dans le Nord Gironde. Donc en fait au départ il y avait un concours de vin mais il y avait aussi une exposition canine, il y avait une exposition de peinture. Donc en fait ce n'était pas voué à durer dans le temps et puis il n'a survécu que le concours des vins qui a été national au début, qui est devenu international avec l'arrivée de VinExpo en 81 d'ailleurs. Et bien je pense que c'est un besoin des viticulteurs et puis comme je disais effectivement des consommateurs. Justement ce qui est intéressant en fait c'est que pour les consommateurs c'est que ces vins ce sont des vins qui sont abordables, ce ne sont pas des grands crus comme dans la plupart des dégustations. Oui, c'est sûr que les grands crus, il y a eu la semaine des primeurs là, ils ont plus recours à ça qu'à des concours de vin parce qu'en fait ils n'ont pas besoin de ça, ils ont des notes. Mais on a quand même des vins qui ont un prix moyen de, je crois cette année, de 8,80 euros hors taxe des parchés, ce qui est quand même pas mal. Alors évidemment on a des vins de certains pays qui sont à 2 euros, 2,50 euros, mais on a aussi des pays qui envoient des vins à près de 100 euros la bouteille. Alors cette année c'est les vins grecs qui sont à l'honneur, pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont de spécifique ces vins ? Alors chaque année on met à l'honneur effectivement un type de vin, une région ou un pays. Cette année c'était la Grèce. Donc effectivement les vins grecs sont connus puisque nous notre slogan, notre concours c'est être révélateur de talent. C'est vrai qu'ils ont déjà un talent depuis l'Antiquité, mais on voulait les mettre à l'honneur parce que ce sont des pays quand même, c'est un pays qui fait des vins un peu atypiques. Ils ont quand même, c'est vrai que dans le monde du vin on a souvent les mêmes cépages qu'on trouve dans le monde entier. Eux ils ont su garder leurs cépages autochtones puisque je crois qu'ils ont 300 cépages dont 200 autochtones. Donc voilà, c'était la Grèce cette année. Et c'est un concours international, est-ce que toutes les régions du monde sont vraiment représentées ? Alors toutes les régions, non, beaucoup de pays puisqu'il y en a 37, mais dans chaque pays il y a des régions viticoles. Bon je ne dirais pas qu'on a un échantillon de chaque appellation du monde, ça ce n'est pas possible. C'est un peu notre objectif, mais bon. Comment est-ce que vous vous différenciez des autres concours ? On sait qu'il y en a de plus en plus de concours autour du vin. C'est quoi votre spécificité ? Alors déjà il y a des concours nationaux et des concours internationaux. Il y a des concours de type de vin, c'est-à-dire des concours de cépage. Nous notre spécificité c'est surtout au niveau de la dégustation. C'est-à-dire qu'on tient à ce que les dégustateurs, ils sont quatre donc, et c'est l'avis du producteur au consommateur. Donc au sein de chaque jury on a un viticulteur, un technicien, un distributeur et un consommateur qui au final est l'acheteur du vin. Et je pense que c'est important d'avoir l'avis de ces quatre personnes parce qu'en fait ça a plu à toute la filière vin. Donc c'est vraiment un gage de qualité pour la médaille. Alors qu'est-ce que ça représente le challenge du vin ? On chiffre combien de participants chaque année, combien de bouteilles récompensées par exemple ? Alors combien de bouteilles ? Donc on est soumis à une législation de la répression des fraudes. Donc on ne peut pas attribuer plus d'un tiers de récompense. Donc ça sera au maximum 33%. Mais en fait naturellement les dégustateurs autour d'une table mettent toujours systématiquement entre 25 et 30% de médailles. Alors vous avez un invité d'honneur je crois cette année ? Oui, donc on a deux invités d'honneur. Donc on a un président d'honneur qui est grec évidemment puisque c'est la Grèce qui est à l'honneur, qui est le président des sommeliers grecs, donc Andreas Mathidis. Et on a un invité d'honneur qui est l'acteur réalisateur Clovis Cornillac. Pourquoi Clovis Cornillac ? Qu'est-ce qu'il vient faire au Challenge international du vin ? En fait chaque année on a toujours, donc le président d'honneur est issu du monde du vin et l'invité d'honneur est toujours issu du monde du cinéma ou du théâtre ou des arts. En l'honneur de Jean-Marie qui a dessiné notre logo en fait en 91. Bon alors finalement est-ce que c'est toujours le vin de Bordeaux qui gagne ou est-ce qu'il y a des bonnes surprises parfois ? Le vin de Bordeaux gagne parce qu'il participe aussi, mais il y a aussi des pays émergents je dirais au niveau du vin, surtout en ce moment depuis quelques années on a des vins des pays de l'Est, de la Croatie, cette année on a une grosse participation de la Moldavie par exemple. Voilà c'est des pays qui arrivent et on voit que le vin évolue, que la qualité évolue. Voilà donc ça permet de découvrir des vins de tous les coins du monde. Révélateur de talent, c'est ce que je disais, voilà. C'est votre slogan. Merci beaucoup Fébène Cortédi, ça se passe donc demain et samedi au Palais des Congrès, c'est pas ouvert au public, c'est seulement des dégustateurs, mais après on pourra voir cette petite étiquette, cette médaille sur les bouteilles de vin. Merci à vous d'être venus sur ce plateau, vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Sous-titrage ST' 501